Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Bonjour Nabila Houssin. Bonjour Souraïa Zentar, bonjour à tous. A la une de ce mardi, la résolution présentée par l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat à Reza, soumise au vote ce mardi. Le groupe arabe sur le Moyen-Orient soutient le projet exhortant tous les membres du Conseil à voter pour. Sur instruction du président de la République, l'Algérie participe aux audiences publiques sur les conséquences juridiques des pratiques de l'antité sioniste à la Cour internationale de justice. Le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame une visite officielle au Rwanda, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les armées des deux pays. Plus que quelques jours avant le 7e sommet des chefs d'état et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger, une opportunité pour les participants de renforcer le poids du Forum sur la scène mondiale. En prévision du mois de Ramadan, le ministre du Commerce annonce l'adoption en coordination avec de nombreux producteurs de prix promotionnels et compétitifs pendant le mois sacré. Il met en garde les spéculateurs. Les footballs, Coupe d'Algérie, le CRB, Mechélia élimine le MCLB et être sur le score de 5 à 3 au tir au but et se qualifie au 16e de finale. Bonjour à toutes et à tous. C'est ce mardi que la résolution non amendable présentée par l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat Arza sera soumise au vote. Le groupe arabe sur le Moyen-Orient soutient le projet et exhorte tous les membres du Conseil à voter pour, notant que ce projet de résolution intervient en droite ligne avec les priorités du groupe arabe et de la communauté internationale. Selon l'ancien diplomate algérien Nourdin Amir, même si cette résolution ne passe pas, cela n'empêche pas l'Algérie de poursuivre son combat pour soutenir la cause palestinienne. Il le dit, Alias Terreni, on écoute. Nous avons toujours été de ceux qui prennent des décisions dans notre temps, la manière avec laquelle les réactions vont avoir. Et c'est cela l'Algérie. Alors maintenant plus concrètement, le Conseil de sécurité, nous sommes membres non permanents. Et de ce point de vue, l'Algérie utilise tous les moyens juridiques, politiques qui sont les siens pour porter devant le membre du Conseil de sécurité une affaire aussi grave que celle-là. Le Conseil de sécurité ne votera pas la résolution. Je sais que ce que je dis, c'est responsable de ce que je dis, mais c'est connu. Mais l'Algérie pour autant n'abandonnera jamais son combat. Nous le tenons ce combat depuis longtemps. Et l'Algérie qui présentera également aujourd'hui son plaidoyer devant la Cour internationale de justice sur instruction du président de la République et sous la supervision du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. L'Algérie prend part aux audiences publiques à la Cour internationale de justice sur les conséquences juridiques des politiques et pratiques de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés. Les audiences ont débuté hier par le plaidoyer de la délégation palestinienne conduite par le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Maliki. Il souligne le caractère historique de voir l'entité sioniste répondre pour la première fois de ces crimes. Écoutez. La Palestine a présenté devant la Cour internationale de justice et le monde tous les documents et preuves possibles que ce régime d'occupation est totalement illégal et qu'il doit cesser sans délai ni condition. Et nous sommes convaincus que la Cour internationale ne va pas mettre de côté les actes barbares commis par le passé par l'occupation. La Cour va même appuyer nos preuves pour décider des mesures à prendre. Nous avons déposé un dossier complet sur toute la question palestinienne et des aspects juridiques, ainsi que toutes les violations commises contre le peuple palestinien et son droit à l'autodétermination. Nous avons mis en exergue tous les crimes commis par l'occupation, notamment la violation des droits du peuple palestinien, les programmes de colonisation, les attaques commises par les colons et leur incursion à El Khud s'occuper sans oublier l'application du régime d'apartheid. Le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé une visite officielle en République du Rwanda. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées rwandaises et est une opportunité pour les deux parties d'évoquer les questions d'intérêt commun entre les armées des deux pays. Et dans l'actualité économique, des prix promotionnels et compétitifs seront adoptés en coordination avec de nombreux producteurs et investisseurs et ont pris l'initiative de réduire le prix de leurs produits à l'occasion du mois de ramadan. C'est la déclaration du ministre du Commerce Taïb Zetouni qui affirme que son département a entrepris des mesures pour protéger l'économie nationale et le produit local qui ne va plus tolérer les hausses des prix et pas uniquement durant le mois de ramadan car il va oeuvrer à imposer la loi sur le marché algérien tout au long de l'année. Et une autre déclaration du ministre du Commerce, celle de l'Algérie qui ambitionne d'exporter pour 10 milliards de dollars au hydrocarbure cette année. On écoute le ministre du Commerce Taïb Zetouni qui révèle ce chiffre. Aujourd'hui l'Algérie, de par sa législation et instruction du président de la République, a lancé réellement une économie nationale basée sur une feuille de route et des objectifs assignés, soit atteindre les 7 milliards de dollars d'exportation. Et c'est chose faite. Nous ambitionnons à présent les 10 milliards et à ne plus compter graduellement sur les exportations au niveau carburant. On insiste également sur l'investissement pour qu'il y ait de l'exportation et aussi on insiste sur le respect des normes de qualité et des prix. Et les décisions émanant du dernier conseil des ministres par le président de la République concernant l'accélération du processus de numérisation ont été saluées par les acteurs et les experts de la transition numérique. Et dans ce sens, intervenant à l'occasion de l'ouverture des travaux du premier colloque international sur la souveraineté numérique, le ministre de la Communication, Mohamed Lagabe, a assuré que la numérisation est inscrite dans le cadre des priorités de l'État. Concernant la souveraineté numérique, le ministre dira que sa concrétisation se fait à travers un long processus pénible et coûteux, en soulignant la nécessité de l'implication des citoyens et de la disponibilité des moyens technologiques nécessaires et du savoir-faire. Zoom ce matin, justement, sur l'impératif de s'adapter aux mutations économiques en cours et aux évolutions géopolitiques mondiales. Il faut noter que l'ère digitale donne naissance à de nouveaux risques, notamment les menaces cybernétiques. Samia Aloun. Un renforcement de la gestion des risques liés aux cybermenaces ainsi qu'à la sécurité informatique, à l'ère du numérique où la donnée est convoitée par les pirates informatiques et autres personnes malveillantes. Majid Hadji, directeur des systèmes d'information à la compagnie algérienne des assurances. L'assurance, aujourd'hui, est en train de s'investir dans ce domaine où l'Algérie, la CAAT, offre un produit qui assure la cybersécurité. Aujourd'hui, dans un premier temps, on a commencé par les startups. Ce sont des entités fortement digitalisées. Tous leurs systèmes sont connectés sur Internet. On a présenté un produit. C'est pour les aider, c'est pour les protéger contre d'éventuelles attaques et de pertes de données. On les accompagne en cas d'hommage et ils seront indemnisés. L'anticipation, le meilleur moyen pour lutter contre ce type de fléau. Connaître à l'avance les risques, les faiblesses, les failles de sécurité de tout système numérique contenant des données sensibles. Nazib Sini, enseignant agrégé d'économie, spécialiste des questions internationales. Ce qui manque aujourd'hui dans nos modes de calcul, c'est des projections prospectives, mais également des systèmes d'anticipation. Aujourd'hui, d'abord, les assureurs doivent se prémunir eux-mêmes, donc mettre en place des outils et également des solutions. Ils sont en train de numériser leurs archives, numériser leur système commercial, etc. Donc ils génèrent énormément de données, son identité, son adresse, etc. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut aussi proposer une assurance qui puisse prémunir les acteurs économiques, donc les opérateurs publics et privés, pour se couvrir contre le risque de cyberattaque. La vigilance est de mise contre ce type de menaces virtuelles. Aux conséquences réelles, des services d'assurance orientés sur le volet cybersécurité sont proposés aux start-up pour les aider à développer leurs idées et innovations sans risque de vol ou de piratage de données. Et toujours au chapitre économie, plus que quelques jours avant le septième sommet des défis d'État, des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger, une opportunité pour les participants de renforcer le poids du Forum sur la scène mondiale. Et gros plan ce matin sur les start-up associées au projet de développement de la filière de l'hydrogène vert, des start-up déjà engagées dans le domaine des énergies renouvelables, et ce, pour relever le défi de l'Algérie diversifier son mix énergétique. C'est un reportage signé Mayel Kanz. L'hydrogène vert, ce gaz promu au rang d'énergie du futur, interpelle fortement les start-up qui peuvent se déployer à travers divers aspects du processus de production, d'utilisation et de transport de cette ressource. Ada Bahs Lamy, expert en énergie renouvelable. Les start-up ont un grand rôle à jouer dans l'intégration locale en matière de développement de composants et d'intrants sur toute la chaîne de valeur. Dans le domaine de l'électrolyse, les start-up devront jouer un rôle important en matière de développement de nouveaux matériaux, en matière de conception de systèmes et de composants rentrant dans la production de l'hydrogène. Pour le transport de cet hydrogène, il y aura un rôle important pour les start-up pour adapter les pipelines. L'Algérie met l'accent sur la formation et s'attèle à stimuler la recherche scientifique dans le domaine de l'hydrogène. On a assisté au lancement de quelques programmes de formation d'ingénieurs et de master en hydrogène, et en particulier en hydrogène vert. Rabah Sallami. À l'avenir, on va certainement assister à l'arrivée des premiers projets innovants issus de l'université, et aussi des centres de recherche et de développement, où on a inscrit déjà en matière de programmes de recherche. À partir de cette année, le domaine de l'hydrogène et de l'hydrogène vert comme un domaine de grande priorité. Les start-up auront également à promouvoir d'autres segments, à savoir le développement de nouveaux produits pour les applications domestiques de l'hydrogène, en matière de sécurisation des installations et des équipements, en matière aussi d'adaptation des appareils électroménagers, de cuisson et de chauffage fonctionnant à l'hydrogène. Et on passe au sport avec le CRB. M. Chéria qui a réalisé la surprise en éliminant en déplacement le MCLB-YED au tir au but 5 à 0, au match disputé au stade Zakaria Mjdoub, comptant pour la mise à jour des 32e de finale de la Coupe d'Algérie de football. Et puis, alors que la 34e Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire vient de s'achever, la tension est désormais sur la prochaine édition avec le tirage au sort préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations prévue ce mardi 20 février au Caire en Égypte. Le tirage au sort aura lieu à 14h, heure locale. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. réalisée par Aïs Abdelrahman. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point complet, 8h avec Walid Selman. Tout de suite, le point météo avec Hakim Bey. Très belle suite des programmes sur Algérie Chine 3.